Bon, c'est un plaisir de pouvoir parler aujourd'hui. Alors moi je vais vous parler d'un mouvement qui s'appelle l'open science. Alors je ne sais pas si on peut... Ah c'est... Merci. Donc, co-construire la recherche de demain. Donc je vais vous parler de l'open science. L'open science, la science ouverte, c'est un mot qui est plus ou moins défini. Certaines personnes le voient comme un pléonasme. Dire que la science est ouverte, finalement, elle doit l'être déjà à la base. Pour d'autres comme moi, c'est plus un mouvement. Un mouvement social qui est en train de se développer à travers différents acteurs justement et différentes idées comme on l'a vu juste avant. Et qui tourne autour de trois grands pôles. Bien sûr, la recherche avec tout ce qui est la production et le transfert de la connaissance. Avec notamment la recherche mais aussi l'éducation. Un deuxième pôle, open, l'ouverture. Donc le fait que la connaissance en soi doit être partagée et ouverte. Et notamment, on en parlera plus tard vis-à-vis de l'accès à la connaissance. Donc comment arriver à faire qu'un chercheur crée une connaissance et qu'elle soit assez disponible après au reste de la société. Mais aussi, l'ouverture, c'est aussi la collaboration et le partage. Donc on parle beaucoup d'économie collaborative ou d'entrepreneuriat social, etc. Comment appliquer ce genre de modèle à la production de connaissances au niveau de la recherche scientifique. Et enfin, un troisième pôle qui est un peu un catalyseur des deux premiers. Les technologies, avec notamment les technologies numériques qui créent des nouvelles pratiques. Et qui vont faciliter à la fois la production de la connaissance et son échange. Mais aussi, catalyser les collaborations et le partage des données et des pratiques entre chercheurs. Mais aussi entre chercheurs et citoyens. Alors, à la base de l'open science, on a en fait un gros point qui est l'open access. Donc l'open access, le libre accès. Qu'est-ce que c'est ? C'est avoir un libre accès à la connaissance. On se place, nous, comme la connaissance soit un bien commun. C'est-à-dire pas un bien qui doit être marchandisé. Mais au contraire, une fois qu'il est produit, il doit être accessible à tous. Et pour faire ça, on doit réduire certaines barrières. Les barrières juridiques avec des licences. Les barrières financières avec des grosses industries qui sont les éditions scientifiques. Qui font entre 30 et 40% de marge en situation de crise. En exploitant les chercheurs qui sont obligés de payer pour publier leurs articles. Mais aussi de payer pour accéder aux articles. Donc tout ça avec l'argent des contribuables. Et une dernière barrière qui est la barrière technique. Et justement, les outils numériques vont complètement réduire les coûts de production et les coûts de diffusion des articles et des savoirs qui sont créés par les chercheurs. Et tout ça, c'est pour aller vers justement un libre accès à la connaissance. Et créer tout ça autour de la notion de bien commun. Un bien commun dématérialisé. Mais un bien commun quand même. Et pour ça, on a la réduction des coûts de diffusion par internet. L'émergence de nouvelles licences qui permettent une diffusion de la connaissance beaucoup plus fluide. Et beaucoup d'acteurs, notamment au niveau de l'industrie de l'édition scientifique, qui vont utiliser ces nouvelles ressources et ces nouveaux outils pour faire du libre accès. Donc on peut citer par exemple PLOS, Public Library of Science, Frontiers, etc. Alors derrière l'open access, il y a aussi l'open data. Donc on parle beaucoup de big data ou méga données si on suit l'académie française. Alors le big data, on en parle beaucoup, mais on n'en voit pas beaucoup aussi. Elles sont souvent bien cachées dans les silos, comme disait Guillaume juste avant. Et l'open data, c'est justement comment rendre accessibles ces données, ces masses de données, à la fois aux citoyens, mais aussi aux chercheurs, pour pouvoir utiliser ces données pour créer des nouvelles connaissances. Donc dans un sens, utiliser les données de la société vers la recherche. Et dans l'autre sens, faire que les données des chercheurs soient aussi accessibles à la société. Donc ça peut avoir des impacts extrêmement intéressants, notamment par exemple en génétique, où l'entreprise de génétique est colossale. Donc au lieu de garder des données génétiques dans chaque laboratoire séparément, les généticiens ont compris qu'il fallait échanger les données pour avoir un projet international pour comprendre le génome. Et dans l'autre sens, c'est tout ce qui est data.gov et open.gov, open gouvernement, avoir toutes les données des gouvernements accessibles. Et après, des sociologistes, des économistes peuvent utiliser ces données pour rendre le processus démocratique beaucoup plus transparent et améliorer aussi l'économie. Alors un dernier point, bon j'ai que 5 slides, donc c'est assez court. Un dernier point fort aussi du mouvement de l'open science, c'est tout ce qui est open source. C'est-à-dire qu'on a le produit de l'activité scientifique qui va produire des articles scientifiques. Et ces articles, ils reposent sur des données, d'où l'intérêt de l'open data en plus de l'open access. Mais ces données, elles ne sont pas directement transférées à un article scientifique avec des résultats. Il y a des outils qui permettent de traiter ces données. Et donc l'open source, qui est un mouvement beaucoup plus ancien même que l'open science, vise à rendre ces outils accessibles à tous et éviter, de la même manière que pour l'open data, de reproduire à chaque fois des nouvelles données alors qu'elles ont déjà été trouvées par d'autres personnes. Là, si quelqu'un développe un nouvel outil, de le rendre accessible à tous les autres, et que ce soit d'ailleurs des scientifiques, mais aussi des autres personnes et des autres acteurs de la société, comme les citoyens, des entrepreneurs, des associations, etc. Et donc vu que j'avais que 5 slides, j'en ai fait 2 avec une. Il faut faire une expérience scientifique et inverser le S et le C. Donc il y a open course aussi, qui est la dimension de l'ouverture du processus éducatif et de la pédagogie. Alors vous avez peut-être entendu parler des MOOC, des Massive Open Online Course. Donc avec les outils numériques, on peut aussi rendre accessibles ces connaissances avec une couche plutôt pédagogique par-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas juste mettre les connaissances comme ça sur Internet et attendre que les gens les regardent. C'est aussi faire une démarche de médiation et faire en sorte que cette connaissance soit digérable par les citoyens et par les autres acteurs. Et donc encore abaisser la différence entre le monde académique et la science et la société. Et pas que ce soit le chercheur dans sa tour d'ivoire et le citoyen qui regarde ça à travers les médias. Là c'est arriver à faire même que le citoyen soit acteur du processus éducatif. Donc dans les MOOC, on a même des CMOOC, des collaborative MOOC, où on va avoir les étudiants qui vont être dans l'action et vont aussi participer à la création de connaissances, la réalisation d'outils, etc. Donc redonner une forme d'agentivité aux citoyens dans le processus de création de la connaissance. Et donc pour finir, pourquoi je vous parlais de tout ça ? A la base, on a créé une association il y a deux ans qui s'appelle Accure PhD. Après deux ans, on a plus de 1500 membres à travers le monde. On a organisé près de 80 interviews des différents acteurs justement de l'open science, notamment à travers les Etats-Unis où ça s'est beaucoup développé, mais on est implanté en France et on essaye de catalyser ça à travers des ateliers. Donc là, par exemple, on a fait 30 événements, même 31, puisqu'hier soir, on en a fait un nouveau encore. Et donc je vous invite à nous rejoindre pour discuter. Donc on rassemble des gens, des citoyens, des designers, des entrepreneurs, des chercheurs, des étudiants, pour discuter de toutes ces nouvelles manières d'aborder la recherche et la science et faire en sorte que justement la science soit quelque chose d'ouvert en interface avec la société. Voilà, merci beaucoup.